Pour faire un bon pain, il faut d'abord une bonne farine et les Grands Moulins de Dakar nous offrent cette farine de qualité. Les Grands Moulins de Dakar, pour moi, c'est les pionniers de la menerie au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest. Ce qui fait que je reste client des Grands Moulins, c'est la stabilité de la qualité de la farine. Si on fait du pain de qualité, c'est les Grands Moulins. Depuis 1954, ce moulin s'est bâti avec une transmission de savoir-faire de génération en génération et toujours avec des outils de pointe. C'est une histoire qui s'est construite avec les Sénégalais, aussi bien le personnel de l'entreprise que les boulangers, que ceux qui ont consommé le pain. En Wolof, on dit « New Far ». On est ensemble. Mais on est vraiment ensemble ici au Grand Moulin. Pour moi, les Grands Moulins, c'est d'abord une entreprise majeure de l'économie nationale. Nous prenons les Grands Moulins très au sérieux dans le cadre des acteurs portuaires du port de Dakar. Il y a un terminal qui lui est dédié. Nous leur avons donc accordé une facilité d'accostage, une priorité d'accostage qui leur permet d'être très agiles dans l'exercice de leurs fonctions. Mon métier, c'est de faire la farine. Nous avons trois lignes de production. Toutes ces trois lignes sont reliées à un système de contrôle automatique qui nous permet d'avoir une idée sur la production en cours. On fait régulièrement un contrôle qualité. C'est un contrôle vraiment physico-chimique. Voir si la farine, elle a toutes les qualités pour vraiment faire un très bon pain. Pour moi, GMD, c'est une fierté sénégalaise. Et vraiment, c'est un outil qu'on doit préserver. Je suis fier et je resterai toujours GMD. Pour moi, GMD, c'est d'abord une relation de confiance et de constance entre des populations et une entreprise. Les Grands Moulins, c'est aussi un fort engagement sociétal. La RSE y trouve sa place. Il trouve sa place dans la professionnalisation, dans les métiers qui sont en lien avec la filière. C'est également une responsabilité sociétale auprès des publics vulnérables en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'insertion par le sport. C'est également un engagement très fort en matière de développement durable. C'est en cela que le résidu de blé sert aujourd'hui à produire de l'alimentation animale. On fait de l'aviculture et dans l'aviculture aussi, on fait des poulets de chair et des pondeuses. 90% de la production dépend de l'alimentation. Nous, en tant qu'éleveurs, on mise sur la qualité du produit. Pour moi, les Grands Moulins, qu'on appelle communément ici GMD, ça représente la qualité. Quand on voit nos oeufs et les oeufs proposés sur le marché, il n'y a pas photo. Au Sénégal, quand on parle de Farid, la première cuisine à qui on passe, c'est les Grands Moulins de Dakar. Quand on parle d'aliments de bétail aussi, c'est la même chose. Mon travail consiste à orienter une équipe pour la production d'aliments composés. On a un système qui est 100% automatisé. L'osage, la granulation, tout est géré par un automate. Il y a aussi le laboratoire. Donc c'est ce qui fait qu'actuellement, on est toujours dans les normes de la qualité. Pour moi, les Grands Moulins, c'est un partenaire stratégique. Aujourd'hui, au Sénégal, on sait qu'il y a un climat des affaires qui est attractif. C'est pour ça que nous avons des investissements dans ce pays. Parce que le cadre juridique, il est clair. Et les investisseurs, en tout cas, viennent au Sénégal. Et cela crée une plus-value pour le Sénégal. C-Board a été dans l'Afrique depuis les années 1960s. Aujourd'hui, nous sommes dans 15 pays en Afrique. C'était la vision des partenaires, des propriétaires, des propriétaires de la famille de Breski. Une des choses qu'ils ont fait, c'était investir dans l'Afrique. En 2018, nous avons créé les entreprises dans l'Afrique du Sénégal et l'Abidjan. C'est probablement le plus amusant, c'est de voir comment les gens de l'Afrique du Sénégal ont accueilli nous comme un nouveau investissement. Une fois que nous avons fait la décision d'investir dans un business, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour faire que ce business fonctionne. Et nous allons rester avec ça pendant longtemps. Sous-titrage ST' 501